Bon bien, Maxime, pour ce bloc info, je vois que tu as une technique bien le fun, tu me laisses piquer, mais j'aimerais ça que tu l'expliques à tout le monde, qui est la pêche en palier, c'est ça? Oui, la pêche en palier, ça consiste à couvrir une grande colonne d'eau, vu qu'ici on pêche dans 300 pieds d'eau, si tu veux. Normalement, ça prend un bon winet pour mettre toute ta ligne là-dedans. Puis, la pêche en palier, ça consiste à mettre un poisson plombé, qu'on appelle un poisson de fond, un giga, moi j'appelle ça un giga, je sais que... C'est assez plaisant quand même, ça? Oui, oui, ça c'est un deux-ondes, c'est en plomb. Si on met ça en bas, le premier poisson qu'on met, c'est ça, pour que ça nous aide à descendre. Après ça, on fait cinq longueurs de bras entre chaque hameçon. On prend notre fil, on l'étire, ça fait à peu près cinq pieds, 25 pieds en tout, on met un hameçon. Après ça, un autre 25 pieds, un autre hameçon, ainsi de suite, comme celle-là, j'en ai sept en ce moment. Puis, tu t'en vas jusqu'à combien de paliers de même? Cette cannelle, on a huit paliers, ça fait que présentement, j'en ai mis sept aujourd'hui. Puis là, ça veut dire qu'on court sept fois vingt-cinq, on court cent soixante, cent soixante quinze, quasiment. Mais là, toi, sur tes hameçons, tu mets quoi? Je mets des parlants, des parlants, on en trouve ici. Il y en a beaucoup qui prône avec la crevette ici aussi. J'ai des copains ici qui pêchent à la crevette, puis qui ont autant de succes qu'à les parlants. Question de coups aussi, les parlants, on l'approche, on va se percer un trou, on regarde la marée, bing, 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 on s'en va. On va avec ça. Puis là, quand un coup tu as une prise, en palier, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Là, c'est comme à la pêche en plein été, l'important, c'est de ne pas donner de mou, ou le moins possible. La pêche en palier consiste, c'est quand on ramène notre poisson, s'il n'y a pas son premier hameçon, c'est tout bad pour la canne à la pêche, on la met de côté. Puis on continue à la main. OK. Bien important. Ici, j'ai un styrofond où j'attache mes hameçons, top. En ordre, je t'ai vu aller tantôt, en ordre, comme tu m'as expliqué, pour ne pas que ça se mélange. Oui, parce que là, tu as 200 pieds de ligne, il y a des hameçons dessus, ça fait que si tu ne veux pas que ta pêche finisse là, des gros noeuds, c'est désagréable. Passer du temps à les mêler, tout ça. C'est ça, exactement. Fait que tu fais attention à tes pieds, tu gardes tout le temps la même technique, tu mets ta ligne comme il faut, puis t'attaches tes hameçons en ordre, puis on est arrivé sur ton poisson. C'est ça. Puis, nous autres, ça ici, c'est une des techniques qui est la plus exploitée. Oui, c'est la plus exploitée. Parce que tu as plus de chances à palier, justement, d'aller chercher différents niveaux. Exact. Fait que nous autres, Maxime, on va réchecker quand on la pêche, parce qu'on souhaite juste qu'il y ait un autre poisson qui morde à la main. Oui, oui. Merci. On continue ça. Merci. 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 Merci.